Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule est un verset du Coran et par voie de fait, relevé de la parole d'Allah. Chaque sourate du Coran débute par cette formule sauf la sourate, le désaveu. Ainsi, on suit la pratique des compagnons, car si cette sourate débutait par cette formule, cela aurait été conservé, comme pour les autres sourates. Cette formule n'a pas été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour cette sourate. Cependant, les compagnons ont eu du mal à comprendre cette exception. Certains ont cru que la sourate le désaveu faisait partie intégrante de la sourate le butin, ou bien est-elle une sourate indépendante. Ils ont donc placé une séparation entre ces deux sourates sans la formule. Cette formule, pour prendre tout son sens, est rattachée à un propos sous-entendu. Les grammariens ont divergé sur le sens à donner à cet élément sous-entendu, et l'avis correct est de dire qu'il s'agit d'un verbe approprié venant après la formule. Exemple, avant de lire un texte, on dit « au nom d'Allah » en sous-entendant « au nom d'Allah je lis ». Ici, dans nos vers, on sous-entend « au nom d'Allah je compose ». Pourquoi sous-entendre un verbe et pas un nom ? Tout simplement car à l'origine les actes sont exprimés par les verbes. Pourquoi sous-entendre cet élément après la formule et pas avant ? Pour deux raisons. D'abord, pour que le nom d'Allah garde la préséance et reste placé à droite lors de l'écriture. Ensuite, pour souligner la limitation. En effet, post-poser un élément qui aurait dû venir avant souligne la limitation. Quand je dis « au nom d'Allah je lis », cela signifie que je ne lise au nom de rien d'autre que lui. C'est d'ailleurs ce qui vient de premier abord à l'esprit. Si une personne dit « au nom d'Allah » avant de faire ses ablutions, il est évident qu'elle sous-entend « au nom d'Allah je m'ablutionne ». On pourrait dire que le propos sous-entendu est « je commence ». En effet, il n'y a rien de mal à cela sauf que ce verbe est général et peut donc concerner l'acte de manger, de s'ablutionner, de composer, etc. Par ailleurs, ce propos sous-entendu n'est pas le premier qui viendrait à l'esprit de celui qui prononce la basmallah. Au nom d'Allah, en arabe le terme « nom » se dit « ism » qui dérive d'assumo, qui signifie l'élévation. Certains avancent que le terme dérive d'assima, signifiant le signe. Quelle que soit son origine, le terme « nom » désigne tout nom d'Allah. Il ne s'agit pas ici d'un nom en particulier, malgré qu'on emploie un singulier. En effet, une règle linguistique nous informe qu'un terme singulier rapposé canote la généralité. Ainsi la formule « au nom d'Allah » sous-entend « par chaque nom d'Allah ». En effet, celui qui prononce cette formule ne s'imagine pas invoquer un nom en particulier comme le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, le doux, le reconnaissant, etc. Au contraire, il implique la généralité, comme quand Allah nous dit « au nom d'Allah » Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez pas les dénombrer. Surat 14, verset 34. Donc, avec cette formule, on commence par chaque nom d'Allah. La préposition qui a introduit cette formule indique-t-elle la demande d'aide, au nom, ou l'accompagnement par le nom. Le Mu'atazilite Azam Khashari, l'auteur d'Al-Khashrash, est du deuxième avis. Son livre regorge d'avis mu'atazilites parfois difficiles à repérer pour un débutant. D'ailleurs, Al-Boulqini avait déclaré « J'ai extrait d'Al-Khashaf des avis mu'atazilites à l'aide d'un ciseau à pierre ». Cette expression signifie que ces avis sont implicites et subtils. L'avis prépondérant est que cette préposition connote la demande d'aide. Mais Azam Khashari a choisi l'autre avis, car les mu'atazilites considèrent que l'être humain est indépendant dans ses actes, il n'a donc pas besoin de demande d'aide. Cependant, il ne fait aucun doute que la préposition connote la demande d'aide qui accompagne chaque acte. Ainsi, dans son origine, c'est une demande d'aide qui accompagne l'être humain, du début jusqu'à la fin de l'accomplissement de son acte. Cette préposition peut aussi désigner la recherche de bénédiction, si on n'interprète pas la recherche de bénédiction par la demande d'aide, car, en effet, toute personne recherchant l'aide de quelque chose cherche en réalité sa bénédiction. Allah Le terme désignant la majesté, à savoir l'être supérieur, ce terme ne peut rien désigner d'autre. Ce terme dérive d'Al-Uluhiya et a pour origine Ilah. La première lettre est tombée et a été remplacée par le déterminant Al, devenant Allah. Certains avancent que l'origine du terme est Al-Ilah, qui possède le déterminant à l'origine, et que le I est tombé pour alléger la prononciation. Le terme Allah dérive d'Al-Uluhiya, qui signifie l'adoration avec amour et vénération. Le verbe Allah connote l'amour, l'attachement, le retour et la vénération. Ilah est un agent passif signifiant l'être qui est adoré. Le tout miséricordieux, Ar-Rahman, c'est un adjectif qualifiant Allah, mais aussi un de ses noms, qui indique la miséricorde. Tous ceux qui ont défini la miséricorde l'ont fait sous le prisme de ses effets, la douceur, la compassion, etc. La miséricorde, c'est la miséricorde. Il n'y a pas de définition plus claire. La miséricorde a un sens connu, mais la manière dont Allah la manifeste nous est inconnue. Ses efforts sont connus et perceptibles. Ar-Rahman est un nom d'Allah indiquant l'attribut de la miséricorde. Le très miséricordieux, Ar-Rahim. Certains savants ont pensé que ces deux noms avaient le même sens et que ce deuxième terme vient pour renforcer le propos et non pas pour apporter un sens indépendant. Cependant, d'autres savants soulignent que le sens n'est pas identique et qu'on ne peut avancer que ce sont des synonymes pour deux raisons. A l'origine, dans la langue arabe, un propos arrive pour apporter un sens, non pour renforcer un autre. En effet, l'emphase s'exprime à l'origine par un ajout. Et la règle de base dans un propos est l'absence d'ajout. Ar-Rahman suit le schème fa'alan, tandis que Ar-Rahim suit fa'il. Une règle en arabe énonce qu'une construction différente implique un sens différent. Quelle est donc la nuance apportée par Ar-Rahim ? Pour certains savants, Ar-Rahman connote une miséricorde générale, tandis qu'Ar-Rahim désigne une miséricorde particulière. La miséricorde d'Allah est de deux sortes. Une miséricorde générale pour toute la création. La seconde, une miséricorde particulière pour les croyants. Comme le dit Allah. Le dit Allah, c'est le dit Allah, c'est le dit Allah, c'est le dit Allah. Et il est miséricordieux, Rahim, envers les croyants. Surate 33, verset 43. Pour d'autres savants, Ar-Rahman qualifie l'attribut, tandis qu'Ar-Rahim qualifie le verbe. Ainsi, Ar-Rahman est celui qui possède une vaste miséricorde, tandis qu'Ar-Rahim est l'acte de faire parvenir cette miséricorde bénéficiaire. Pour moi, cet avis est le plus probant. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.